Mais en parcourant Google, tu te laisses entraîner à lire sur d'autres insectes étranges et bizarres. Par exemple, voici la punaise puante au visage d'homme. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elle émet des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur indiquant qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus singulière réside dans son nom. La punaise à visage d'homme a un visage sur le dos, avec trois points noirs dessinés sur du rouge. Cette couleur vive sur son dos avertit les prédateurs que l'insecte n'est pas bon ou même toxique. Tandis que les yeux noirs attirent l'attention sur eux de la tête vulnérable. Le nom de la chenille à dos de sel est également très révélateur. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur son dos. Et cette selle est malheureusement la seule partie de l'animal que l'on peut toucher sans danger. Les épines que l'on peut voir sur tout le reste de son corps sont acérées et hautement venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher rien d'autre. Eh bien, nous avons ensuite le scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta paume, avec tous tes doigts. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te vole au visage. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est calme et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Toutefois, si tu le mets en colère, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et te mordra, et un seul de ses coups peut casser un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée titan adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. A l'état de larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour rester bien nourri, même une fois adulte. Comme j'aimerais avoir cette capacité. Un insecte à l'apparence encore plus menaçante est le Weta géant. Ces créatures, qui vivent en Nouvelle-Zélande et ressemblent à des grillons, ont l'air d'avoir oublié de fermer le portail de l'enfer. Un énorme corps de bœuf avec 6 pattes pointues, de longues antennes d'allure extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient couper l'acier. En fait, ces insectes géants sont plutôt pacifiques et ne mordent pas, à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le croire. Il existe des vidéos qui montrent des Weta en train de mordre les mains de personnes qui les tiennent et qui ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un insecte de ce type peut peser plus qu'un moineau. Les papillons atlas semblent avoir 3 têtes, dont 2 sont des têtes de serpents. Ces jolis insectes volants nocturnes ont des formes étranges au bout de leurs ailes qui ressemblent à des têtes de serpents. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cela qu'on les appelle parfois papillons cobra. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils vivent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons où ils produisent de la soie. Et ça, c'est un spectacle. L'envergure de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est donc plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignonnes du monde, juste après leur cousine sauteuse. Elles sont si petites que tu ne les verras probablement pas se faufiler dans ta cuisine. Mais si tu as l'occasion de les observer de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux de fouine, un pelage bleu et rouge brillant, et de jolis poils sur le corps et les pattes. Et leur danse nuptiale est vraiment impressionnante. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon de nuit sur la liste, le papillon sphinx colibri. Tu te souviens de l'atlas, comme il était énorme ? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que celui-ci. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela te fait te demander si c'est vraiment un papillon de nuit, finalement. Bien sûr, cette bestiole poilue est absolument inoffensive et tu dois t'estimer heureux si jamais tu en vois une. L'araignée Tisseuse d'Orbe a de longues cornes et c'est l'un des arachnides les plus étranges au monde. Il s'agit d'une araignée ordinaire à tous égards. Mais pour une raison inconnue, elle arbore deux longues cornes incurvées sur le dos. Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs, le rouge signifiant le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses griffes. Voilà un mystère à découvrir pour toi. Le doux bruissement des feuilles, un tas d'entre elles qui bougent légèrement, et hop, une grande et puissante corne apparaît. C'est un dynaste Hercule, l'un des plus grands coléoptères de la planète. Près de la moitié de sa taille vient de cette corne sur sa tête. Grâce à ce merveilleux appendice, tu sais exactement qu'il s'agit d'un mâle. Les femelles n'en ont pas du tout. Pourtant, son nom ne vient pas seulement de sa corne, mais de l'étonnante capacité de ce géant à transporter des charges extrêmement lourdes. Sa force est comparable à celle des bousiers. Un Hercule peut porter jusqu'à 850 fois son propre poids. Si tu vois un jour un insecte avec 5 têtes et un chapeau pointu, sache que tu n'es pas sur une autre planète. Il s'agit d'un bossidium globulaire. Sorti tout droit d'un film de science-fiction pour arriver sur ton écran, cet insecte est un véritable mystère. Il est petit et secret, et on ignore encore beaucoup de choses à son sujet. Personne ne sait exactement pourquoi ils ont ces boules poilues sur la tête, mais ils n'ont qu'une seule tête après tout. C'est certain. Si tu vas te baigner dans un étang d'eau douce quelque part sous les tropiques africains, fais attention à tes pieds. Ils peuvent être attaqués par un insecte aquatique géant. C'est un insecte prédateur et le plus grand de son espèce. Avec ses énormes pinces, il n'est pas étonnant qu'il soit communément appelé altise alligator et mordeur d'orteils. La morsure de ce monstre aquatique est vraiment très puissante. Il attrape sa proie avec ses pattes avant et la dévore lentement. Et quand je dis que c'est un prédateur, je le pense vraiment. Les poissons et les amphibiens sont la nourriture préférée de ces insectes aquatiques géants. Les ghouls, les zombies, les créatures qui continuent d'exister même après leur disparition, ce genre de choses ne sont-elles pas censées être réservées aux livres et aux films d'horreur ? Si tu ne vois pas de quoi on parle, voici un indice. Les cafards. As-tu déjà essayé de débarrasser ta maison de ces sales petites bestioles ? Si oui, alors tu sais sans doute qu'il est presque impossible de tous les éradiquer. Et c'est parce qu'ils sont incroyablement résistants. Il suffit d'ailleurs de rappeler que ces bestioles existent depuis 300 millions d'années. Oui, il rampait sur la Terre quand les dinosaures la dominaient encore. Et il y a fort à parier qu'il terrorisait aussi ces derniers. Et quand un terrible cataclysme a anéanti les grands reptiles, ainsi que la plupart des formes de vie sur cette planète, les cafards ont réussi à survivre d'une façon ou d'une autre. Ces nuisibles peuvent développer une protection contre presque tout ce que nous, les humains, leur lançons à la figure, notamment parce qu'ils sont omnivores. Cela signifie qu'ils peuvent manger n'importe quoi, que ce soit du pain rassis, du fromage moisi ou même de la colle. Ils s'adaptent très bien et anéantir une nuée de ces insectes peut être une véritable bataille. Cependant, ce qui est probablement le plus troublant chez les cafards est qu'ils peuvent facilement se passer de leur tête. Tu as bien entendu, si un cafard perd sa tête, non seulement il survivra, ce que la plupart des créatures ne peuvent pas faire, mais il continuera même à marcher, pendant un certain temps du moins. Comment est-ce possible ? La réponse se trouve dans la structure du corps du cafard. Son cerveau ne contrôle pas les fonctions corporelles de l'insecte autant qu'il le fait chez les humains ou les autres animaux. Par exemple, il n'envoie pas autant d'impulsions nerveuses, ce qui permet à la tête et au corps d'exister séparément pendant un certain temps. Les cafards respirent par de minuscules trous ou spiracles qui se trouvent dans chacune des parties de leur corps. Et ce processus n'est pas non plus contrôlé par le cerveau. Ainsi, lorsqu'un cafard est décapité, son corps peut encore réagir à des choses simples, respirer et même marcher tout seul. Il acquiert beaucoup moins d'informations qu'il ne le ferait avec un cerveau, mais il peut tout de même survivre pendant environ deux semaines, jusqu'à ce qu'il succombe à la déshydratation. Les cafards ont besoin de leur tête pour se nourrir et boire, donc lorsqu'ils perdent cette capacité, ils ne vivent que tant qu'ils ont assez de nourriture dans leur abdomen pour tenir. Cette aptitude à la survie après la perte d'un organe aussi vital est étonnante, bien qu'un peu effrayante. Mais peux-tu imaginer une créature qui peut vivre aussi longtemps qu'elle le souhaite ? Voici la méduse immortelle. En général, les méduses commencent leur vie sous forme de minuscules larves qui produisent ensuite une colonie de polypes attachées au fond de l'océan. Lorsque cette colonie grandit, elle devient progressivement une méduse entièrement développée. La méduse immortelle suit ce même processus de développement avec une différence très importante. Si elle est stressée, elle peut revenir au stade de polype. Après un certain temps, elle reprend sa forme adulte et théoriquement, cette opération peut se répéter indéfiniment. Tu ouvres le robinet de l'évier dans ta cuisine et tu entends soudain un violent craquement sous tes pieds. Inquiets, tu coupes l'eau aussitôt mais le craquement se répète. Et cette fois, c'est de ta gauche qu'il provient. Tu te diriges vers la porte sur la pointe des pieds en faisant attention à ne pas faire de bruit quand soudain, toute la maison se met à trembler et à grincer. Terrifié, tu te précipites dehors et juste au moment où tu te retournes, tu vois ta jolie maison s'effondrer. Tu te diriges vers l'immense tas de débris et tu l'inspectes pour savoir ce qui a bien pu se passer. Et puis, tu vois ça, un gigantesque essaie d'insectes volant au-dessus des restes de ta maison. Et tu te souviens que tu les as vus entrer et sortir de chez toi pendant des années. Mais tu ne l'auras jamais vraiment prêté attention. Si tu l'avais fait, tu aurais su qu'il s'agit de fourmis charpentières volantes et que ta maison était en danger depuis longtemps. Les fourmis charpentières ne volent que pendant une courte période à la fin du printemps ou au début de l'été lorsque les conditions météorologiques sont clémentes. C'est leur saison nuptiale. A cette époque de l'année, elles volent en essaim autour des maisons et on les remarque davantage. Le reste de l'année, elles se comportent presque comme des fourmis normales se cachant dans les trous et les recoins des maisons. Et je dis presque car elles font quelque chose qui aura de graves conséquences. En gros, elles mangent ta maison de l'intérieur. Les fourmis charpentières, comme leur nom l'indique, aiment beaucoup le bois. Le bois humide ou pourri est leur premier choix. Il est plus facile à ronger pour creuser des galeries. Mais un solide morceau de bois ne les arrêtera pas. Il ne fera que les retenir un peu plus longtemps. A mesure que le système de galerie se développe, d'autres fourmis naissent des œufs que la reine pond tout au long de sa vie. Et au bout de quelques années, la colonie compte des milliers, voire des millions d'individus. Et ta maison n'est plus qu'un énorme morceau de fromage à trous. Tu ne t'es aperçu de rien. Si tu vois des fourmis volantes, c'est que la colonie a déjà atteint une taille énorme et que ta maison est en grand danger. Il est fort probable qu'une immense fourmilière ait déjà secrètement envahi toutes les parties en bois de ta maison, de ses fondations, à son toit et à ses murs. Encore quelques années et les dommages structurels deviendront trop importants et la catastrophe sera inévitable. Alors, si tu vois des esseins d'insectes volant à l'intérieur de ta maison, appelle immédiatement un service d'extermination des nuisibles. La fourmi balle de fusil est la plus grande parmi toutes les espèces de fourmis. Pourtant, malgré cela, elle ne dépasse pas les 2 cm. Tu trouveras surtout la fourmi balle de fusil dans des pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle est peut-être petite, mais sa piqûre est extrêmement douloureuse. La piqûre d'une fourmi balle de fusil est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures. Car tu ressentiras cette douleur pendant une journée entière. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas très dangereuse et devrait guérir en une semaine. Ces fourmis ont une habitude singulière qui pourrait facilement te permettre d'éviter leur atroce piqûre. Elles dégagent une odeur puissante et répugnante afin de faire fuir leurs prédateurs. Donc, si un jour tu fais une randonnée dans la forêt tropicale et que tu sens soudain une odeur extrêmement désagréable, prends tes jambes à ton cou. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de Solenopsis dans le monde, parmi lesquelles la fourmi de feu et toutes sont des fourmis piqueuses. Les fourmis de feu sont de minuscules insectes qui voyagent en vaste colonie et ont une couleur marron clair bien reconnaissable, presque rouge. On les trouve surtout aux Etats-Unis où elles sont attirées par la nourriture. Elles ont une fâcheuse tendance à s'incruster dans les pique-niques et à gâcher la fête. Les piqûres de fourmis de feu provoquent des démangeaisons intenses mais ne sont pas très dangereuses. Passer l'endroit touché sous l'eau froide devrait t'aider à calmer ses démangeaisons et la piqûre devrait disparaître en une semaine environ. Si tu présentes une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de demander d'urgence conseil à ton médecin. La fourmi de velours n'est pas du tout une fourmi. C'est une sorte de guêpe sans ailes qui ressemble beaucoup à une fourmi. Ces bestioles ne forment pas de grandes colonies et vivent généralement seules cachées dans les hautes herbes. Ce comportement leur a valu l'autre surnom de fourmi-vache car il arrive qu'en paissant l'herbe d'un pré l'un de ces animaux marche sur une fourmi de velours qui lui injecte alors son venin. Les humains se font aussi parfois piquer surtout s'ils marchent pieds nus. Les fourmis de velours sont venimeuses mais leur venin est moins puissant que celui des abeilles. Donc ce n'est pas vraiment dangereux. Cependant, la douleur peut être importante. Et si tu veux écraser cet insecte, bonne chance ! Ils ont une carapace exceptionnellement résistante qui les protège des autres insectes piqueurs et même des oiseaux. Les termites s'attaquent à tout ce qui est en bois et aussi aux fourmis. Lorsque des fourmis empiètent sur leur territoire, les termites sortent de leur fameux monticule et rendent plus de coups qu'ils n'en reçoivent. Ces insectes sont aveugles mais leur tête est équipée d'une espèce de mitrailleuse naturelle. Ils crachent de l'acide sur leurs ennemis, les chassant plus vite qu'ils ne sont arrivés. Ne touche jamais du doigt ce jet d'acide. La sensation est vraiment désagréable. Et pour ce qui est de craché, les coléoptères bombardiers sont imbattables. Cette bestiole est déjà assez menaçante en soi, de par son apparence. Mais lorsqu'elle se sent menacée, elle asperge son ennemi d'un liquide bouillant. L'insecte possède une poche dans son abdomen où deux substances sont conservées à cet effet. Lorsqu'elles se mélangent, juste avant d'être projetées, elles deviennent rapidement extrêmement chaudes. Cela pose de gros problèmes même aux oiseaux. Et les autres insectes n'ont tout simplement aucune chance de s'en sortir. Tu peux voir leur petite maison de terre en forme de cône sur le sol comme des mini-volcans éparpillés dans ton jardin. Les fourmis sont généralement des petites bestioles inoffensives qui ne te prêtent aucune attention et qui ne font que travailler dur toute la journée. Mais si tu rencontres un groupe de myrmessias australiennes, il n'y a qu'une seule chose à faire. Courir ! Ces insectes terrifiants, aussi appelés fourmis bulldogs, tirent leur nom des énormes mandibules pointues sortant de leur bouche. C'est ce qu'elles utilisent pour attraper n'importe quelle créature qui se trouve être leur malchanceux déjeuner ce jour-ci. Leur alimentation peut inclure des coléoptères, des chenilles, des mouches et même des guêpes, des araignées et des grenouilles. En gros, ces fourmis s'attaquent à tout ce qui s'approche de trop près. Elles sont à la fois féroces et intelligentes. Elles chassent leur principale concurrente, l'araignée chasseuse, en remplissant son nid de brindilles, de feuilles et de tout ce qu'elles ont sous la main. Cela fait sortir l'araignée, laissant toute la nourriture à la merci des fourmis. Mais revenons à ces mandibules vicieuses. Ce n'est pas la seule chose à laquelle tu dois faire attention. Elles utilisent ces mandibules pour s'accrocher à quelque chose, un repas, un ennemi, ta peau, tout en y faisant pénétrer un dard hautement venimeux. Ce n'est pas comme une piqûre d'abeille. Elles peuvent le faire plusieurs fois et c'est inoffensif pour elles. C'est d'ailleurs le dard dont il faut s'inquiéter et non pas la morsure, même si la piqûre n'est pas tellement agréable. Et si l'une d'entre elles présente un danger, elle va libérer un produit chimique dans l'air pour alerter les autres. Si tu t'approches, même sans le vouloir, trop près de leur colonie, toute la brigade sortira pour te faire dégager. Et pour couronner le tout, elles ont une excellente vision. Elles sont rapides et elles peuvent sauter. Elles sont aussi d'une taille relativement grande pour des fourmis, à peu près aussi longues qu'une allumette. Donc, garde tes distances. Mais ne te contente pas de surveiller tes pieds pour voir si des dangers se cachent au sol. Attention, voici une abeille africanisée qui vient droit sur toi. Cette créature est le fruit d'une expérience de laboratoire qui a terriblement mal tourné. Tout a commencé dans les années 50. Le but était de créer une abeille qui produise plus de miel. La méthode ? Croiser une espèce d'abeilles africaines avec un groupe d'abeilles européennes. Le résultat ? Un monstre féroce, plus agressif et plus territorial que la plupart des autres types d'abeilles. En réalité, au début, tout allait bien. Mais un jour, à cause d'un accident de laboratoire, plus de 20 colonies de ces monstres ont été libérées. Elles se sont répandues dans toute l'Amérique du Sud et jusqu'au continent nord-américain. On dit que ces abeilles n'aiment pas qu'on s'approche de chez elles à moins de 4,50 mètres, soit environ la moitié de la longueur d'un bus. Si cela arrive, elles sortent toutes ensemble pour se défendre. Cela représente environ 10 000 abeilles en colère qui se dirigent droit sur toi. Elles sont capables de poursuivre un intrus sur une distance équivalente à 4 terrains de football. Espérons que tu as assez d'endurance pour échapper à cette menace. Et puis, il y a ces éminoptères de taille cauchemardesque. Le frelon géant d'Asie est le plus grand. Il fait à peu près la taille de ton pouce et est 20 fois plus massif qu'une abeille mellifère standard. Ces insectes se nourrissent d'abeilles, de guêpes, de menthe et même d'autres frelons. Ils peuvent atteindre des vitesses de 40 km heure à la recherche de nourriture ou pour chasser un humain intrusif. Leur dard est assez long pour percer une combinaison d'apiculteurs et il y a eu apparemment des cas où ces frelons ont pulvérisé leur venin directement dans les yeux de l'intrus. Nous allons faire une pause dans les créatures volantes et nous diriger vers la plage. Mais même une promenade tranquille pour ramasser des coquillages peut se terminer en cauchemar si tu ramasses accidentellement un escargot-cône. Lorsqu'ils chassent ou se défendent, ces escargots tirent un harpon en forme d'aiguille à travers l'extrémité pointue de leur coquille. Une petite goutte de leur venin suffit pour 10 adultes. Oh ! Et il n'existe à ce jour aucun antidote. Maintenant, l'habitant des mers ayant le venin le plus puissant du monde est la méduse-boîte. Cette créature est assez grande, environ de la longueur de ton avant-bras, sans compter ses longs, très longs tentacules. Pourtant, les gens ne la remarquent pas toujours car elle est transparente. La méduse s'accroche à sa proie avec tous ses tentacules toxiques et elle a assez de venin pour 60 adultes. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir survécu à un rendez-vous avec cette créature. Donc, la mer n'est pas plus sûre que ton jardin et pendant que tu nettoies ton garage, fais attention à l'araignée recluse brune. Elles ne sont pas d'une taille si impressionnante et ne dépassent généralement pas la taille d'une pièce de 20 centimes. Mais c'est bien là le problème. Tu verras facilement une tarantule, d'ailleurs inoffensive, s'approcher de toi. Mais avec une recluse brune, tu ne la verras pas avant qu'il ne soit trop tard. La morsure initiale n'est pas très douloureuse. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont été piquées. Mais dès qu'elle a enfoncé ses crocs en toit, son venin commence à faire son effet, silencieux, mais très néfaste. En 3 à 8 heures, tu as des rougeurs et des gonflements à l'endroit de la piqûre. Puis vient la brûlure. Et elle s'intensifie à partir de là. Les effets disparaissent généralement au bout de 5 jours, mais ils peuvent durer jusqu'à 3 mois. Même les insectes familiers peuvent être dangereux, comme cette mouche qui bourdonne autour de ta cuisine. Sais-tu quel voyage elle a probablement entrepris ? Avant de s'envoler vers chez toi, elle s'est sans doute posée sur une benne à ordures. Puis elle s'est envolée vers les toilettes publiques, à marcher sur le sol, les murs et les sièges. Peut-être qu'elle s'est arrêtée dans un pâturage de vaches, un zoo. Elle a pu aller dans toutes sortes d'endroits dégoûtants et maintenant, elle se promène sur cette belle coupe de fruits que tu as fraîchement exposée. Et quels que soient les microbes qui se trouvaient dans les éléments qu'elle a piétinés et sur lesquels elle a promené sa trompe, ils sont maintenant partout dans ta nourriture. Le truc avec les bactéries, c'est qu'elles rendent les gens malades. Alors fais le ménage et empêchent les mouches d'entrer. Recouverte de poils bruns hérissés et dotée de neuf paires de pâtes frisées, la pyrale de la sorcière ou faux-bétron pithétium n'est pas comme les autres chenilles. Son aspect velu lui a valu le surnom de lima-singe. On trouve cet étrange insecte en Amérique du Nord où il se cache dans les arbres et arbustes d'ornements. Cette petite créature poilue n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Les poils de son dos sont reliés à des glandes toxiques situées sous la peau de la chenille. Si tu es assez curieux pour tendre la main et toucher ses poils, ta main deviendra instantanément rouge vif et tu ressentiras une sensation de brûlure et de démangeaison. Un peu comme une piqûre d'abeille. Si tu as été piqué par la pyrale de la sorcière, tu dois immédiatement passer la piqûre sous l'eau pour enlever les poils qui auraient pu y rester coincés. La piqûre devrait commencer à guérir et disparaître en une semaine. La fourmi balle de fusil est la plus grande de toutes les espèces de fourmis. Elle ne dépasse toutefois pas la taille d'une pièce d'un centime. Tu auras de plus grandes chances de croiser cette fourmi dans les pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle a beau être petite, sa piqûre est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que la piqûre d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures car sa piqûre procure un malaise pendant toute une journée. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas trop dangereuse et devrait guérir en une semaine. Ces fourmis ont une habitude particulière qui pourrait permettre d'éviter facilement leur puissante piqûre. Elles dégagent une odeur aussi forte que dégoûtante pour faire fuir les prédateurs. Alors si tu te retrouves un jour à faire un trek dans la forêt tropicale et que tu sens une odeur intensément désagréable, ne t'approche pas. Les triatominaées ressemblent à des blattes standards. Mais elles sont plus élancées, elles ne possèdent pas d'ailes et ont un motif à rayures particuliers sur le dos. Et attention, ces insectes sont tout sauf mignons. On les trouve généralement dans les états chauds du sud des Etats-Unis et ces petites bestioles se cachent partout, dans les fissures, sous les lits et dans les meubles. Ces insectes sont surnommés punaises vampires car ils ne sortent que la nuit. Bien que leur piqûre ne soit pas trop douloureuse, elle peut être incroyablement dangereuse. Il est fréquent que les humains soient allergiques à la salive de la triatominaée et si c'est le cas, sa piqûre provoquera d'incroyables démangeaisons de la peau. Ces punaises sont également porteuses d'un dangereux parasite qui affecte gravement la plupart des humains. Si jamais tu te fais piquer par une triatominaée, assure-toi de consulter ton médecin le plus rapidement possible. Le frelon géant est la plus grande espèce de frelon au monde. Il arbore des rayures jaunes et noires. Sa taille et sa forme permettent de le distinguer des abeilles et des guêpes. Le frelon géant est beaucoup plus grand et plus élancé qu'un bourdon et beaucoup plus long qu'une guêpe. Ces frelons vivent au Japon où ils se déplacent en colonie comptant jusqu'à 700 individus. Les personnes qui ont déjà été piquées par le frelon géant comparent cela au fait d'être brûlées par un tisonnier ardent. Si tu as la malchance d'être piqué par l'un de ces insectes, appelle immédiatement une ambulance et, en attendant son arrivée, lave la piqûre à l'eau froide. L'araignée veuve noire est l'une des arachnides la plus notoirement dangereuse du règne animal. A peu près de la taille d'un trombone, les marques rouges en forme de sablier sur le ventre de l'araignée permettent de la distinguer facilement. Ces bestioles se déplacent souvent seules et on peut les trouver dans les régions chaudes, dans des abris sombres et secs comme les sous-sols ou les garages. Les veuves noires sont considérées comme les araignées les plus venimeuses de France, autant que d'Amérique du Nord. Leur venin est 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Étrangement, la piqûre d'une veuve noire n'est pas particulièrement douloureuse. Elle ressemble plus à une piqûre d'épingle mais elle peut te rendre incroyablement malade. Si tu croises une veuve noire dans ta cave, ne l'énerve pas car elle ne pique que si elle est agacée. Si tu te fais piquer, va immédiatement aux urgences. Les médecins pourront te proposer un antivenin à la veuve noire qui réduit les symptômes de la piqûre. La guêpe commune est une espèce dangereuse de guêpe que l'on trouve dans le monde entier. Elle arbore des motifs jaunes et noirs bien visibles. Le jaune est bien plus vif que celui de la plupart des autres guêpes. Ces guêpes communes vivent en grande colonie et construisent leurs nids dans les arbres, les buissons et même sous terre. Si tu tombes sur un nid de guêpes, éloigne-toi lentement et fais attention à ne pas les menacer ou les énerver. Leur piqûre n'est certainement pas une sensation agréable. Alors que nombre de gens pensent que les scorpions sont apparentés aux crabes et aux autres crustacés, ce n'est en fait pas le cas. Les scorpions sont un type d'arachnides, ce qui signifie qu'ils sont étroitement liés aux araignées. On a tendance à les trouver dans les climats chauds et secs comme les déserts. Les scorpions sortent le plus souvent la nuit et ce sont des prédateurs connus pour piquer à vue. Leur piqûre ressemble à celle d'une guêpe mais elle peut être beaucoup plus dangereuse. Les piqûres de scorpions ont tendance à accélérer le rythme cardiaque et à provoquer des difficultés respiratoires. Si un scorpion te pique, la vie immédiatement l'appelée et contacte un professionnel de santé qui pourra t'administrer un traitement antivenin contre les piqûres de scorpions. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de fourmis Solenopsis dans le monde. Toutes les espèces ont la même piqûre puissante. Ce sont de minuscules insectes qui se déplacent en grandes colonies et ont une couleur marron clair distincte, presque rouge. Ces fourmis de feu se trouvent majoritairement aux Etats-Unis et sont attirées par la nourriture. Elles ont tendance à s'incruster dans de nombreux pique-niques auxquels elles ne sont pas conviées. La piqûre de cette fourmi est incroyablement irritante mais heureusement pas très dangereuse. Passer la piqûre sous l'eau froide devrait aider à calmer les démangeaisons. Et la piqûre devrait disparaître en une semaine environ. Si tu as une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de consulter ton médecin au plus vite. Tu es donc chez toi en train de boire ta tisane sous un plaid en mode bien cosy quand tout à coup tu vois un gros non, un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangées est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en cherchant sur Google, on se retrouve vite absorbé dans la lecture d'articles sur des insectes bizarres et assez dingues. Par exemple, voici le catacanthus, aussi appelé punaise puante à visage humain en anglais. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elles émettent des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur faisant savoir qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus particulière réside dans son nom. Une punaise à visage humain a un visage sur le dos, avec trois points noirs dessinés sur le rouge. La couleur vive de son dos avertit les prédateurs que la punaise n'est pas vraiment savoureuse, voire peut-être même venimeuse, tandis que les yeux noirs attirent leur attention sur la tête vulnérable. La caria stimulea, appelée chenille à sel en anglais, porte bien son nom aussi. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur le dos. Et la selle est, malheureusement, la seule partie de la bestiole à laquelle on peut toucher en toute sécurité. Les épines que l'on voit sur tout le reste de son corps sont pointues et très venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher à rien d'autre. Maintenant, voilà un scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta main, paume et doigt compris. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te fonce droit dans la figure. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est placide et ne mords pas si tu ne lui veux pas de mal. Mais si tu le provoques, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et mordra avec suffisamment de force pour fendre un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. En tant que larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour assurer sa subsistance, même lorsqu'il est adulte. J'aimerais bien avoir cette capacité. Un insecte encore plus menaçant est un vétagéant. Résident en Nouvelle-Zélande, ces créatures ressemblant à des grillons donnent l'impression que quelqu'un a oublié de fermer le portail vers l'enfer. Un corps massif et costaud avec six pattes épineuses, de longues antennes d'apparences extraterrestres et de grosses mandibules qui pourraient facilement couper de l'acier. Eh bien, en fait, ces insectes géants sont assez pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le penser. Il y a des vidéos avec des vétagés qui mordent les mains de personnes qui les tiennent et ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un tel insecte peut peser plus lourd qu'un moineau. Les atlas ont l'air d'avoir trois têtes, dont deux de serpents. Ces jolis papillons nocturnes ont des formes étranges à l'extrémité de leurs ailes, qui ressemblent à des têtes de serpents. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois les papillons cobra. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils habitent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons, produisant de la soie. Et ça, c'est un spectacle impressionnant. L'envergure des ailes d'un de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est plus grand que ta main. Les araignées-pans sont peut-être les arachnées les plus mignons du monde, après leurs cousins sauteurs. Elles sont si petites que tu ne remarquerais même pas qu'une araignée se faufile dans ta cuisine. Mais si toutefois tu as l'occasion de les regarder de plus près, fais-le. Les araignées-pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux semblables à des perles, un manteau bleu et rouge brillant et un adorable duvet sur le corps et les pattes. Et leur danse de parade nuptiale, c'est quelque chose. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon sur la liste, le morosphynx. Tu te souviens de l'atlas et à quel point il était énorme ? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que cela. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela t'amène à te demander si c'est vraiment un papillon après tout. Bien sûr, cette créature est absolument inoffensive et tu devrais t'estimer chanceux si jamais tu en vois une. Le macracanta Arcoata est l'un des arachnides les plus inhabituels au monde. C'est une araignée ordinaire à tous égards, mais pour une raison quelconque, elle possède deux longues cornes courbées sur son dos. Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs. Le rouge signifie le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses dents. Alors voilà là une toile de mystère pour toi.